Ce soir à Cannes, on va voir déjà le festival. On approche de la fin du festival avec les deux films français les plus attendus de la sélection, Make to my love intermezzo d'Abdelatif Kechich et Sibyl de Justine Trier. Deux films de femmes innombrables dans le Kechich et ses trois heures de boîte de nuit de jouissance extatique et unique, singulière, comme Sibyl, la romancière et psychanalyste de Justine Trier, jouée par Virginie Effira. Mais deux films qu'on a choisi de prendre sous l'angle des hommes, en se posant la question de leur place dans le film de Kechich et puis en interviewant ceux qui entourent Sibyl, les sublimes Gaspard Huliel et Neil Schneider. Aujourd'hui, on va vous parler de Make to my love intermezzo d'Abdelatif Kechich, qui est la suite de Make to my love quinto uno. Nous sommes toujours à 7, en été, en 1994, on retrouve les personnages qu'on avait rencontrés dans le premier volume. On va passer en fait trois heures en boîte avec eux, on va passer une soirée avec eux et un tout petit bout d'après-midi sur la plage. Et donc, c'est un film totalement en temps réel, totalement immersif, saturé de musique, de corps. Dans Make to my love quinto uno, on sentait que peu à peu, Abdellatif Kechich délaissait tout élément de scénario, toute narration classique pour réaliser vraiment un film de pure sensation. Il prolonge davantage le geste, il va vers une forme de radicalité absolue, puisqu'il enferme ses personnages dans un lieu clos. Et c'est vraiment un film qui est totalement fasciné par le mouvement des corps. Ça devrait créer un rapport intéressant, autant en termes de dilatation, et en fait, je trouve que ça tombe complètement à plat. Par ailleurs, moi, au cinéma, j'aime bien les zones d'ombre, j'aime bien les zones grises, j'aime bien ce qui est ellipsé, ce qui n'est pas dit, ce qui est inconscient. Et il n'y a aucun inconscient dans ce film, tout est de l'ordre de l'exhibition. On ressent toutes les sensations que ressentent les personnages, c'est-à-dire de l'euphorie, de l'extase, mais aussi de l'ennui, de la fatigue. C'est un film dont on ressort à la fois exalté et éreinté. À quel moment et comment on peut mettre à ce point en scène des corps féminins se trémoussant jusqu'à l'épuisement, sans jamais, jamais passer par une représentation des corps masculins. Quand on a vu des culs de femmes pendant à peu près trois heures et demie sous toutes les clôtures et tout ça, effacer comme ça le corps de son héros à la toute fin du film, c'est juste proprement hallucinant. Ces corps, je ne les perçois pas seulement comme des bouts de chair, comme des outils qui serviraient au délire d'un cinéaste. C'est vraiment pour moi des corps conquérants, des corps d'une absolue liberté, des corps aussi sublimes. C'est un film qui est complètement en boucle sur lui-même, complètement en vase clos, qui n'est absolument jamais connecté au monde. Qu'est-ce que ça raconte aujourd'hui de faire un film pareil dans le monde dans lequel on vit ? C'est aussi un film, je trouve, qui définit encore plus la position de Kechich en tant que cinéaste. C'est-à-dire, pour Kechich, j'ai l'impression qu'un cinéaste, c'est quelqu'un qui regarde la vie, mais qui n'arrive pas à être dedans, comme son personnage d'Amin, qui est vraiment le personnage qu'il regarde. Et la plus belle façon de faire du cinéma pour Kechich, c'est justement parce qu'il ne peut pas être profondément dans la vie, c'est essayer d'en restituer le geste. Il y a une prise de conscience qui s'opère quand même ces dernières années par rapport à la place de la femme dans la société, dans le cinéma, sur des rôles féminins qui sont peut-être en deçà des rôles masculins. Elle a mis beaucoup de temps à monter le film et le film qui existe aujourd'hui est très très différent quand même du scénario. Justement, la construction mentale existait beaucoup moins quand même. Ça s'est beaucoup aussi resserré sur Sybille. Moi, je pense qu'on est bien au-delà du portrait de femme. Pour moi, le portrait de femme, c'est assez réducteur puisque dans mon sens, c'est quelque chose d'assez figé, l'idée d'un portrait. Là, on est quelque chose de beaucoup plus mouvant, qui va justement essayer de donner à voir une forme de complexité, une représentation de ce qu'est la femme, donc beaucoup plus multiple, beaucoup plus riche. C'est un comédien. Il est connu, je ne veux pas vous dire ce mot. Tu liquides toutes tes passions pour écrire, mais tu prends cette fille. Tout ça fait pour certains d'entre eux. Ces personnages masculins sont assez discrets, mais au final, ils viennent nourrir quand même le récit en filigrane parce qu'ils sont en permanence soit objets ou sujets du désir des personnages féminins. Je n'ai jamais tourné de film qui était vraiment dans une masculinité stéréotypée, vraiment à l'ancienne. Je pense que j'ai eu la chance quand même de souvent me retrouver face à des rôles justement qui échappaient à ces stéréotypes, qui étaient plus trop, plus complexes, avec une vraie part de féminité justement. On ne sait pas où sortir parce qu'on a l'impression qu'il faut absolument connaître des gens. Ce soir, on sort au Gotha ce soir. C'est quoi ? Gotha, c'est un club très branché, très tendance où ça se passe. We plan on going swimming, probably go down to the beach, like... Ah bah évidemment qu'on fait la fête. Ce soir, on sort sur un bateau. Nous, on regarde des films même la nuit, donc on sort pas en fait. Ciné-fils jusqu'au bout.